Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Solubrico. Alors avant de continuer la série tutoriel, je voulais vous faire un petit retour sur mes impressions de l'imprimante. J'ai terminé de la montée et donc vous montrer quelques réalisations. Allons-y ! Alors malgré les difficultés que j'ai rencontrées lors du montage de l'imprimante, je suis vraiment satisfait du résultat. Et vous pouvez le voir sur les photos que j'ai prises, les pièces sont vraiment de très bonne qualité. La précision, en fait, j'ai en fait une précision de l'ordre de 2 dixièmes de millimètre. Et c'est très satisfaisant à mon goût. Je pense que je pourrais me rapprocher en tout cas du dixième de millimètre. Mais bon, pour moi, ça me suffit amplement. Concernant la conception de l'imprimante elle-même, pour une imprimante à 150 euros, je trouve que la qualité est vraiment très très bonne. Avec en plus ce système de châssis en aluminium extrudé qui renforce la rigidité de l'imprimante. Ceci explique aussi la qualité des impressions. Je suis vraiment très très satisfait de cette imprimante. Au regard du prix, je pense qu'il n'y a pas grande concurrence. Derrière, la qualité d'impression aussi m'a vraiment bluffé. Et donc je suis vraiment satisfait. Du côté de la documentation de montage, par contre, il y a de vraies lacunes. Et c'est pour ça aussi que je fais ce tutoriel de montage. Parce qu'il y a des pièges et derrière, ça nous fait perdre du temps. Ça nous fait aussi casser des choses. Parce que j'ai, par exemple, cassé un support, un petit support en acrylique pour les fins de course. Enfin, donc je vous expliquerai tout ça dans les tutoriels. Dans tous les cas, je suis vraiment satisfait de cette imprimante. Et derrière, si vous êtes un peu bricoleur et que vous souhaitez faire de l'impression 3D à pas cher, je pense que c'est un bon premier choix. Sur ce, merci à tous de me suivre, de suivre en fait mes vidéos. Je travaille sur le montage des vidéos de tutoriels. C'est beaucoup de travail, mais je reviens vite. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous laisse sur un petit timelapse d'une impression. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501